Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashes de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Sarah Fraisou. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des anges. Comme vous le savez, Sarah a eu de nombreux problèmes sur les réseaux sociaux suite à ses nombreux mariages. Dans cette vidéo, la Fraise est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas tout l'acharnement des blogueurs. En effet, depuis quelques temps, de nombreuses personnes affirment que Sarah s'est rapprochée d'un homme marié alors qu'elle ne devait pas le faire. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de la fraise et pensez à regarder la description de cette vidéo pour en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Je vais pas snabber parce que j'étais en voyage, du coup j'étais dans l'avion. Je vais me voir encore des soi-disant scoops, entre parenthèses. Je vais parler français, Allah Allah, Allah, je vais parler français. Ma copine, tu peux continuer à dire que je suis la reine des temps, d'accord ? Tu peux envoyer je sais pas combien de photos de moi, Allah, avec des mecs différents. Et ça va continuer, je suis la reine des putes si tu veux, y'a pas de problème. Y'a pas, personne n'y va m'arrêter, c'est ça que vous avez pas compris en fait. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux, ok ? Donc, en fait, j'ai remarqué un truc. Avant, quand je faisais 120 kilos et que je fréquentais beaucoup de garçons, puisque le trois quarts du temps, mes potes c'est des mecs, et même quand bien même je fais connaissance avec des mecs différents, je suis célibataire, non, je fais ce que je veux, d'accord ? Quand j'étais ronde, ça posait pas de problème quand je me promenais avec des mecs. Ça posait aucun souci à personne. Aujourd'hui, vu que j'ai perdu du poids et que, hamdoulilah, je suis passable, donc aujourd'hui, à chaque fois que je suis avec un homme, que ce soit Pierre-Paul-Jacques, on connaît pas la vie des gens, en fait, vous allez m'inventer des vies de couple, mais des vies de je sais pas quoi. C'est comme mon autre pote, c'est pareil, ouais, elle a brisé un couple mari. J'ai jamais brisé rien du tout, je mange pas de ce pain-là, d'accord ? Mon pote, il a ses problèmes avec sa femme, il divorce. Si on se rapproche, ça doit se faire. Et si ça se fera, ça se fera. Et arrêtez de me casser la tête. Je suis pas là à niquer des couples, je m'en bats les rins de tout le monde, je vous le dis tout de suite, les hommes mariés, ça m'intéresse pas, je mange pas de ce pain-là, à part s'ils sont en cours de divorce. Ça, après, ça me regarde pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire, en globalité, j'ai beaucoup d'amis garçons. Vous allez me voir avec des mecs tout le temps. Et celui qui est pas content, c'est pas. Je sais qui je suis et je sais ce que je fais de ma vie. C'est pas vous, aujourd'hui, à partir de 31 ans, qui va me dicter ce que je fais ou pas, d'accord ? Pour toutes les personnes qui envoient ces soi-disant photos quand je suis à la plage avec des potes à moi, quand n'importe où, même, demain, je suis à un restaurant tête-à-tête avec un queumé, c'est quoi votre problème ? Vous avez un salaire dans les mains ? Quand vous faites ça, c'est quoi le problème ? C'est quoi le souci ? Donc voilà, juste pour dire, copine-là qui me trappe toute ma vie, c'est de l'harcèlement, carrément, cette neuf-là. Elle dort, Sarah. Elle mange, Sarah. Elle se réveille, Sarah. Elle n'en peut plus, Sarah. Sarah est célibataire. Sarah a divorcé. Sarah fait connaissance avec beaucoup de monde, si tu veux tout savoir. Sarah fait le tri. Sarah ne veut plus se tromper. Et Sarah est libre de traîner avec qui elle veut. OK ? Donc voilà. Et avis à toutes les femmes qui sont en cours de divorce, les femmes qui sont mariées, si vos maris ne vous appellent pas, vous dire qu'ils sont en ma compagnie dans la journée, ça veut dire piscine, restaurant, pas forcément en couple, parce qu'on adore me mettre en couple tous les 4 matins, ça, c'est pas mon problème. Arrêtez de faire les frustrer. Réglez ce que vous avez à régler en privé. Moi, ça ne me regarde pas. Vous ne savez même pas les personnes qui se présentent en face de moi, parce que je vous explique, il y en a beaucoup de mecs qui sont vraiment mariés, qui viennent te voir, qui te disent non, je suis célibataire. Donc ça, ce n'est pas de mon ressort. OK ? Donc je veux bien l'entendre. Mais par contre, venez pas mettre votre frustration sur moi ou essayez de salire quelqu'un que vous ne connaissez pas. Merci bien. C'était la direction. Donc voilà, chacun sa vie, chacun son dos. Je fais ce que je veux. Bye. Est-ce que vous m'avez gavé, je vous jure ? J'ai l'impression de ne pas être à l'être humain. Je ne sais pas, vous, genre, Crary, en fait, vous vivez à quelle époque ? Genre maintenant, on va parler français. Je suis célibataire. J'ai le droit de faire connaissance même avec 6 mecs, si j'ai envie de parler avec 6 mecs, par exemple. Faut bien que je fasse un choix. Faut bien que je trouve le bon. Après 4 mariages, les gars. Maintenant, on prend son temps. On discute. Qui sera capable de faire le plus pour moi ? Normal. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tous les 4 matins, il y a une connasse ou un connard sur une plage ou une piscine qui va envoyer des photos de moi parce que je parle avec un sexe opposé. mais vous ne savez même pas si c'est le pote à mon frère. Vous ne savez même pas si c'est mon pote. Vous ne savez même pas si on est en train de se draguer. Vous ne savez rien et vous vous permettez de dire des choses. Et surtout qu'en plus, vous prenez une version d'un côté et vous ne prenez pas l'autre côté. Et c'est ça qui dérange. Donc voilà. Pour la première photo où ça a commencé à faire des articles, Sarah se tape un mec, Marie, il a divorcé à cause d'elle. Faux. Mon pote était en cours de divorce depuis, ça faisait longtemps. C'est vrai que j'ai fait sa connaissance sur Marrakech. On s'entend très bien. Il n'y a rien. Et voilà, tout simplement. Ça, ça, son ex-femme, je ne la connais pas. Je ne le veux pas de mal. Mais à un moment donné, je suis quelqu'un qui a divorcé quatre fois. C'est dur d'avaler le divorce. Mais démerdez-vous. Ne me rentrez pas dans vos sauces. Merci bien. Et vous risquez bien de me recroiser avec la même personne. Je suis à Marrakech. Je vais capter qui je veux. Ça vous le semble un peu. Bref, tout ça, pour vous dire cassez-moi plus la tête. Prenez-moi en selfie, en photo, en tordue. Si vous voulez, je vous envoie tout. Il n'y a rien. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux. Respectez. mais maintenant, j'ai le droit de parler à qui je veux. J'ai le droit de me faire draguer par qui je veux. J'ai le droit de siroquer un cocktail au restaurant tête à tête avec qui je veux. Vous m'avez cassé la tête. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, la pinko, sur le coran, occupe-toi de tes fesses. C'est mieux. C'est mieux. Parce que j'aime trop ces genres de blogueurs qui se cachent derrière un écran. Ça ne m'intéresse pas. Tu as vu ? Viens, on parle de face à face. Monte ta gueule un jour. Assume tout ce que tu dis. Et viens, on se donne un RDB. Tranquille. Bref. Voilà. Tout est dit, je crois. Non, mais sérieux, c'est relou. Ouais, on dirait que vous n'avez jamais dragué. On dirait que vous n'avez jamais fait de date. Quand on est dans les princes de l'amour et qu'il y a 170 000 prétendants qui passent, ça ne vous dérange pas. Mais par contre, quand on est en vie privée et qu'on n'a pas forcément envie d'exposer les gens qui nous draguent, vous n'êtes pas contents. Bah, je n'ai pas envie de m'aider. Le serveur, il m'a dit, toi, tu es vraiment hors du commun des gens. Après, j'avoue, ma commande, elle est tout le temps bizarre. Je lui demande un double expresso en café avec 4 sucres parce que je n'aime pas le café. C'est juste pour me réveiller. Je lui demande un grand verre de glaçons. Il me voit manger des glaçons toute la soirée. Et là, je lui ai demandé de me faire un mojeto mais pas de mettre le Sprite parce que je déteste quand le Sprite arrive et qu'il n'y a pas de gaz dedans. Et du coup, il m'a dit, mais toi, tu es vraiment spécial. Il vaut mieux être différent. Là, je le fais. En fait, je viens de faire une série s'est supprimé. Je ne sais pas pourquoi des fois, je radis des mots. Ils n'ont rien à voir, mais bon. Voilà, c'était le mot de plus. En fait, là, je suis dans une fatigue juste incroyable. Vous savez, dans votre journée, où là, bref, on a été coupé. je n'aime pas quand cette fatigue arrive dans ma journée. J'ai vraiment ze coup de bas. C'est pour ça le double expérience. Non, vraiment, si vous venez à Djerba, venez au Gaïa, c'est sympa. Venez tôt puisqu'il y a beaucoup de monde le soir. Parce qu'en fait, Djerba, c'est une île. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Bon, la journée, c'est plage, piscine, ceci, mais le soir, en fait, il y a une ligne où il y a tout. Voilà, pas compliqué. Et il y a le Gaïa qui est pas mal. Qui est vraiment propre, beugasse et tout. Vous pouvez manger, fumée. Après, nous, on n'est pas récemment tout le temps à Djerba. Mais voilà, court séjour, mais c'était cool. Demain, normalement, on reprend la route. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada